Hello bonjour à tous c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects CS6 où dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un effet loop sur une image ou sur une vidéo donc c'est un effet qui ressemble à celui ci donc il s'agit d'une petite preview vite fait donc on va apprendre à réaliser ceci c'est assez sympathique voilà juste l'effet et non pas le tweak store comme vous le voyez ici donc je vais commencer par créer une nouvelle composition donc de taille donc si vous prenez des images en haute résolution prenez du 1280 je vous conseille donc je renomme loop je prends hdv hdtv taille 1280 par 720 cadence 29 97 enfin ça dépendra du nombre d'images par seconde de votre clip votre vidéo si c'est une image peu importe prenez du 25 durée au choix donc je crée une nouvelle composition au départ comme ceci et et donc là je vais prendre l'outil forme outil rectangle avec un fond en blanc un contour en blanc le contour à 0 et je vais créer des rectangles donc je vais créer mon premier rectangle donc je crée déjà un rectangle de taille au choix donc n'hésitez pas dépasser sur la composition comme ceci voilà maintenant ce rectangle je vais donc je monte un petit peu et là je veux l'appliquer une expression donc je vais ici dans transformer une version position j'appuie sur je maintiens alt enfoncé et je clique sur le chronomètre pour la pour faire pour écrire une expression et je vais utiliser l'expression wiggle 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 comme ceci donc ce qui concerne l'expression le premier chiffre correspond à la fréquence donc on peut mettre de 0 à x je sais plus combien jusqu'à combien ça va donc moi je mets en l'occurrence 1 et je vais mettre 50 45 plutôt 45 donc je n'oublie pas de mettre le point virgule voilà donc le 45 correspond aux pixels pour le déplacement nombre de pixels à déplacer voilà maintenant ce que je veux faire c'est dupliquer plusieurs fois ma forme donc à peu près 25 fois ou enfin je fais en sorte de remplir toute ma composition enfin tout tout mon espace donc je duplique bien entendu l'expression est dupliqué et là je déplace ma forme et je change la taille de la forme donc vous pouvez aussi changer l'expression qui se trouve à l'intérieur d'or ap sur une pour changer l'expression ici je m par exemple 0.5 voilà je vais dupliquer encore donc je prends les deux pour aller plus vite contrôle des je les prends ici donc ça c'est une option de after effects et 6 qui permet en fait de voir les sélections donc c'est assez intéressant il suffit de cliquer juste donc sur le c5 si je crois qu'il ya ça donc on modifie juste un peu la taille et je place ensuite je duplique je duplique jusqu'à ce que ce soit rempli donc on va je mets sur pause et je vais revenir lorsque j'aurai rempli et donc faut pas vous embêter je vous ai montré comment regardez comment on modifie le l'expression wiggle c'est tout simple vous allez ici appuyez sur eu pour voir le wiggle donc je mets 35 et 1 c'est tout simple donc on va revenir pour lorsque tout ceci sera rempli n'hésitez pas à changer de taille donc au final ça ressemble à ceci donc j'ai plein de calques qui ont été dupliqués plusieurs fois plein de formes donc je vais juste créer une nouvelle composition ou faire une pré composition juste donc je crée une nouvelle composition actuellement je l'appelle loupe effet et donc dans cette composition je vais juste cliquer inséré pardon ma composition précédente qui contient toutes les formes donc voilà maintenant je vais importer des médias donc contrôler pour importer les médias je prends des images donc moi personnellement je vous conseille des images en hd donc ici j'ai mon image bon elle est pas spécialement en hd mais bon non je vais peut-être pas la prendre elle est un copyright ça fait pas joli en prenant une autre image donc voilà je fais glisser mon image dans ma composition loupe donc l'image est assez importante je vais juste la redimensionner un petit peu voilà hop donc aux dimensions si je mets 50 à un petit souci au niveau de cette voilà la barre ici elle est trop haute voilà c'est si voilà donc maintenant je vais dupliquer je duplique mon ma source ici donc contrôle d pour la dupliquer donc cette source ici je vais juste augmenter un peu la taille pour pouvoir voir l'effet donc par rapport à celui ci à cette source ici la source du bas donc s j'augmente légèrement voilà légèrement maintenant je vais utiliser un effet enfin l'option utilisé dans le cache masquer je masquer la loupe ici le calque loupe avec toutes les formes se trouvant ici donc je vais ici et choisir luminance l'eau voilà voilà et ça va nous donner ça donc pour donner un peu plus de style à tout ceci je peux ajouter un flou donc je vais dans le panneau d'effet je fais un clic droit nette t nette t flou accéléré par exemple ajouter un flou au fond à l'image de fond ici donc de 5 pixels environ et peut-être jouer sur les noir et blanc donc je rajoute encore un autre et ce sera une correction colorimétrique noir et blanc mais c'est un en couleur et l'autre en noir et blanc ça fait pas trop super mais bon lui tester je copier coller il fait donc regarder ce que ça a donné bof donc les feuilles assez sympathique vous pouvez aussi changer pour donner un pour améliorer l'effet changer l'intensité du wiggle changer les chiffres donc les pixels dans le wiggle changer la couleur ajouté plus de de flou ou moins de flou au choix pour augmenter l'intensité et voilà donc tranquillement un petit effet loupe vous pouvez ajouter ceci à un logo tranquillement donc merci d'avoir regardé ce tuto partager le laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose la page facebook est là pour ça ou les cinq commentaires et merci d'avoir regardé peace out